Le Créateur du Ciel de la Terre 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 Le Créateur de la Terre Le Créateur du Ciel 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 de la Terre qui est apparue après les compagnons. Et le chef Robert, c'est ça, il dit, en disant ça, il ne sait pas qu'il est en train d'annuler le consensus des Tzabé'in que lui-même a mentionné. C'est ce qui s'est passé avec le frère Lélinga. En disant que la divergence est apparue après les compagnons, Jai, donc après le temps des compagnons, il ne sait pas qu'il est en train d'annuler le consensus des Tzabé'in qu'il a mentionné. Vous voyez, si tu dis que les Tzabé'in et les compagnons, Jai, ils étaient tous unanimes que ceux qui avaient été la prévue des sorties de cela, tu ne peux plus venir dire encore que la divergence est apparue après le temps des compagnons. Parce que lorsque tu dis que la divergence est apparue après le temps des compagnons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la divergence est apparue, n'est-ce pas, à l'époque des Tzabé'in. Donc il n'y avait pas unanimité chez les Tzabé'in. Et donc en disant ça, tu es en train d'annuler le consensus des Tzabé'in que toi-même tu as mentionné. En disant ça, tu es en train d'annuler le consensus des Tzabé'in que toi-même tu as mentionné. C'est ça en fait. Vous voyez. Et c'est comme ça. Les Haddadis en fait, ils sont embrouillés. Vous voyez. C'est pourquoi ils ont des... Ils viennent avec des choses, il n'y a pas de cohérence en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. À un moment, un va être embrouillé, est-ce que celui qui délaisse après, il est mécrame. Bon, il est mécrame à partir de quand ? C'est celui qui délaisse une prière, deux prières, combien de prières ? Bon, le consensus, bon, il y a le consensus des Tzabé'in, il y a le consensus des compagnons. Bon, non, la division s'est venue après. Mais c'est quoi ça ? Vous voyez. Et donc ceux-là qui vont suivre les Haddadis, ceux qui sont influencés par eux, c'est évident qu'ils tombent aussi dans les mêmes contradictions, les mêmes incohérences et voilà les mêmes erreurs. Vous voyez. C'est ça le danger. Voilà pourquoi on demande aux gens de se baser sur les livres des gens de la Sunne, de lire en fait les livres des savants de la Sunne. Vous voyez. C'est ça la balle. Mais quelqu'un va aller lire n'importe quel livre si la personne n'a pas un certain niveau, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous voyez. Ça nous aide et ça nous facilite. Donc, la majorité des savants en Arabie Saoudite voient que celui qui a laissé la prière, ils sortaient de l'Islam. Le cher Rabi'i, les Attifs traités de Haddadir, le cher Rabi'i d'Al-Jaradir, ça nous préserve. Il rendait mécran celui qui a laissé la prière. Après, il a changé d'avis. En ce moment, le cher Rabi'i ne rend pas mécran celui qui a laissé la prière. Il a changé d'avis. Il avait dit ça clairement. J'avais déjà, n'est-ce pas, mentionné ses propos. Mais avant qu'il ne change d'avis, avant qu'il ne change d'avis, donc, quand il considérait que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'Islam, le cher Rabi'i, l'avait-il traité de Haddadir, le cher Ibn A'osémi, on connaît tous la position du cher Ibn A'osémi. Pour le cher Ibn A'osémi, celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'Islam, bien évidemment, ce n'est pas une prière, comme le frère Ilen, une ou deux. Bon, c'est long parce que le frère Ilen est un peu embrouillé, comme j'ai expliqué. Donc, le cher Ibn A'osémi, sa position est connue. Celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'Islam. Mais, pour le cher Ibn A'osémi, celui qui a laissé la prière, qui est sorti de l'Islam, c'est celui qui ne prie jamais, qui a laissé la prière totalement. Mais celui qui prie de temps en temps, il délaisse la prière de temps en temps, celui-là chez le cher Ibn A'osémi, c'est un musulman pervers. Alors, le cher Rabih, a-t-il traité le cher Ibn A'osémi de Haddadi, parce qu'il est en méchant, celui qui a laissé la prière. Le cher Binbal, le cher Binbal voit que celui qui a laissé une seule prière, il est sorti de l'Islam. Le cher Rabih, a-t-il traité le cher Binbal de Haddadi, et les exemples sont nombreux. Donc, pourquoi ce mensonge, ou cette forme de rue ? Et, ça ne m'étonne pas, de toute façon, les Haddadi, en fait, ce sont des menteurs. Ils mentent, ils mentent, ils rusent, ils coupent les propos des savants, ils déforment les propos des savants, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une façon de faire très dangereuse. Et celui qui ne fait pas attention, il glisse, il tombe avec eux. Et j'avais déjà expliqué ça, ce sont des gens, ils font croire qu'ils sont attachés aux salafs, aux salafs, aux salafs. vous voyez. Alors que ce sont des gens qui bénigrent, qui bénigrent, hein, les savants de la sonde, en réalité. ils sont très dangereux. Et donc, ceux qui vont les suivre, ou bien ceux-là qui seront influencés par eux, c'est évident qu'ils suivent également cette façon de faire. cette façon, hein, dangereuse, acharillique, hein, est très dangereuse. C'est ça, en fait. Le frère, le frère, le frère, l'Inga dit, le livre, le maqalat, l'asarillien, traite, il dit, le livre, le maqalat, l'asarillien, traite, les ahl sunna, de haddadir. Alors, ceci est un autre mensonge. Est-ce qu'on a même besoin de réfuter ça, les frères, pour ceux qui connaissent le chef Rovyech ? Montre-nous où le chef Rovyech traite les gens de la sunna de haddadir. Et qui sont les gens de la sunna chez toi ? Qui sont-ils ? Les gens de la sunna chez toi, ce sont ceux-là qui disent que celui qui a délaissé la prière à Zakat de Jéhud, il est sorti de l'islam, ce sont ceux les gens de la sunna et ceux qui disent que celui qui a délaissé la prière à Zakat de Jéhud, le haddadir, il n'est pas sorti de l'islam, ceux-là ne sont pas des gens de la sunna, c'est ça ? Sachant que le chef Rovyech reconnaît la divergence qu'il y a entre les savants de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière. Il reconnaît la divergence qu'il y a entre les savants de la sunna concernant celui qui délaisse les quatre piliers, la prière à Zakat de Jéhud, le haddadir. Nous reconnaissons cette divergence, mais c'est toi qui ne reconnais pas la divergence. C'est toi qui dis, tu dis que la divergence là n'est même pas considérée. La divergence de celui qui, sur le jugement est celui qui laisse la prière. Et donc celui qui laisse les quatre piliers à fortiori. vous voyez ? Donc, qui sont les gens de la sunna, je ne sais pas. Parce que le frère Hélenga a commis une grosse erreur dans son idiot. Et s'il ne se répond pas de cela, vraiment, il faut laver vos mains concernant quelqu'un comme ça. Parce que c'est grave. Et on va revenir sur cela. Alors, dans son audio, dans ces audios-là, il y a tellement d'erreurs et des incompréhensions que je ne sais même pas par où commencer en fait. Le frère Hélenga explique que les gens sont traumatisés. Ils ont même peur de dire que celui qui laisse la prière est kha'hir. Sinon, on va les traiter de haddad. Ceci est faux. Qui va les traiter de haddad ? De haddadir ? Qui ? C'est toi qui n'as pas compris ou bien c'est toi qui fais semblant de ne pas comprendre ? Le problème des haddadir c'est quoi ? En dehors des autres édards qu'ils ont, leur problème ce n'est pas tant le fait qu'ils aient adopté la position des savants qui disent que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. C'est une divergence entre les savants de la Sourna et nous nous reconnaissons cette divergence que les savants de la Sourna ont divergé sur le jugement de celui qui les laisse la prière. Est-ce qu'il est sorti de l'islam ou pas ? Nous reconnaissons cette divergence en disant que c'est une divergence entre les savants de la Sourna. C'est toi qui ne reconnais pas la divergence là. C'est toi qui dis que cette divergence n'est pas considérée. Et tu taxes. Les autres n'aident pas nous. On va voir ça parce que tu es allé même très loin. Je n'ai pas envie d'anticiper. on va revenir sur cela bref. Donc nous nous reconnaissons cette divergence. Nous reconnaissons cette divergence là. Et donc nous lisons qu'il est avant de la Sourna divergée sur le jugement de celui qui les laisse la prière et sur le jugement de celui qui les laisse les cartes filières. Donc celui qui a adopté une position parmi les positions là, il s'est basé sur les preuves, il n'a pas suivi la passion, etc. Il n'a pas d'ichcale. Et comme j'avais déjà expliqué, il peut y avoir des réfutations de façon scientifique, n'est-ce pas ? Dans le respect, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va trister d'égarer ceux-là par exemple qui rendent mes créants, ceux-là qui ont des égarés, etc. Non. Donc même si nous nous sommes convaincus que celui qui a des égarés, il n'est pas sorti de l'islam. C'est notre position. Nous sommes convaincus de ceux-là. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va maintenant dire que ceux-là qui ont pris l'autre position de façon de la Sourna ce sont des égarés et tout ça, non. Donc ça, ce n'est pas de toute notre voie. Et ceux qui connaissent, ceux qui suivent nos cours, qui lisent, ceux qui suivent ceux-là qui suivent nos cours, bien qu'ils lisent ce qu'on écrit, ils savent très bien cela. Alors, donc, l'ischkal n'est pas à ce niveau, l'ischkal n'est pas tant à ce niveau, c'est-à-dire que le fait que les hidaliyah, n'est-ce pas, aient une position contraire à la nôtre concernant les jugements de celui qui peut s'apprirent. Le problème, c'est à quel niveau ? C'est que ces gens-là, ces gens-là, ceux qui n'adoptent pas leur position concernant le jugement de celui qui les laisse apprirent, ou bien les quatre filiers, ils accusent ces gens-là d'irjah, ou bien dire que ce sont des moudjahs. Et c'est ça le danger, c'est ça le gros problème. Regardez seulement le premier titre dans le livre du Cheikh Robert. Et c'est ce que le Cheikh Robert, justement, est en train de combattre aussi. Vous voyez ? Prenez le livre Al-Makwala sur Asarir. Regardez la première réputation. Regardez seulement le titre. Regardez le titre. Dans les cours que j'ai eu à faire, j'ai mis ça dans chaque cours, ça c'est dans le télégramme, dans chaque cours, je crois, je mets d'abord le titre, après j'essaie un peu de mentionner quelques sujets qui sont évoqués dans le dac ou dans le cours. Mais regardez juste le premier titre là et vous allez comprendre. donc le problème c'est ça. Le Cheikh Robert, lui, il voit même que la majorité des savants voient que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Et ça, ça peut être une question d'ishtihad parce qu'il y a une divergence. Il y a certains qui disent la majorité des savants voient que celui qui a délaissé la prière n'est-ce pas il est sorti de l'islam, n'est-ce pas ? D'autres disent la majorité des savants voient que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Donc ça, donc le problème des savants c'est là en dehors les autres égards dont ils ont mais c'est là leur problème sur ce sujet-là. C'est là aussi leur problème. Ces gens-là ne veulent pas reconnaître la divergence. Et même quand ils veulent ramener cette divergence-là c'est-à-dire c'est d'une façon vraiment c'est-à-dire que tu sens que c'est-à-dire c'est comme si c'est comme on dit malgré eux en fait. Vous voyez. Ils vont venir divergences mais la façon dont ils vont présenter la chose vraiment c'est d'une façon c'est vraiment vraiment dangereux. C'est-à-dire ils sont ce sont des gens vraiment qui sont très 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 dangereux. Il n'y a pas de la dire. Il faut comprendre ça. Donc il faut déjà que tu comprennes ça. Le problème n'est pas parce qu'ils ont pris la position de celui qui les a pris hier. N'est-ce pas ils ont pris la position des savants qui disent que celui qui les a pris sortent des plans. Ce n'est pas ça le problème ici. Le problème c'est quoi ? C'est de taxer Dirja bien de taxer le Burdji celui qui n'adopte pas la même position qu'eux. Et malheureusement les Haddari a fait ça en fait. C'est ça le problème ici. Oui. Même si vous pouvez trouver certains voilà qui essaient quand même voilà. Mais beaucoup la font ça. Donc ce n'est pas un problème de rendre mes créances celui-là c'est la prière. Et le chef Robert dans son livre dans Al-Makulat il réfute c'est Abdalir et il défend les savants de la Sunna. Mais lisez le livre du Cher mais le Cher ce n'est pas un égari ce n'est pas un innovateur. Prends le livre du Cher tu lis Prends le livre du Cher tu lis Maintenant si vous ne voulez rien comprendre vous ne voulez rien lire vous ne voulez rien du tout mais vous discutez quoi ? Tu veux réciter quelqu'un mais quand même comprends ce qu'il dit au moins sinon tu vas dire n'importe quoi sur lui. Et le cher revient dans le livre il fait comprendre avec des preuves claires que les savants de la Sunna qui rendent mes créances celui qui a délai la prière ces savants-là ces savants-là ne traitent pas de Mordia ceux-là qui ne rendent pas mes créances c'est lui qui a délai la prière et il apporte des preuves il apporte leurs paroles mais qu'est-ce que les gens cherchent ? Si elles nous apportent des preuves des paroles des savants en fait les références c'est clair c'est bien là tu ne veux pas mais il fait ce que tu veux tu le fasses et est-ce que tu as même bien lu le livre du Cheikh Robert ? Je ne crois pas tu prends juste des parties comme ça sachant que tu as la première édition cette édition-là n'est même pas longue tu peux lire ça en un jour ou deux tu peux lire tout le livre si j'étais toi avant de vouloir réfuter le Cher déjà si tu peux avant de vouloir réfuter le Cher j'allais d'abord prendre le livre le livre du Cher et le lire du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qu'il dit en réalité j'allais même prendre la deuxième édition parce que c'est la deuxième édition qui est la plus complète mais comment on veut réfuter quelqu'un sans comprendre ce qu'il dit mais on risque de mentir sur lui et on va lui faire dire ce qu'il n'a pas dit et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe lorsque tu fais comprendre clairement que le Cher Robert traite de ou bien que le livre traite n'est-ce pas les gens de parce que il rentre une écriance celui qui allait se la prier ça c'est n'importe quoi ça lorsque dans mon écrit lorsque dans mon écrit je m'aide le Cher Robert dit au sujet de la voix des haddari et de ceux qui les suivent mais mon frère aujourd'hui là cite moi un seul savant de la saune reconnue savant salafique de la saune reconnue qui traite de Mourdi ou bien de Mourdi qui traite de Mourdi ceux qui ne rendent pas mes créants celui qui a délaissé les quatre piliers la prier la saune cite moi un seul un seul pas des haddari ou des gens garés non un seul savant de la saune reconnue qui traite de Mourdi ceux-là qui ne rendent pas mes créants celui qui a délaissé les quatre piliers la prier la saune et les savant de la saune sont encore vivants Alhamdoulilah contacte les savant de la saune ils posent la question même le Cheikh Al-Fozan que vous prétendez suivre parce que le livre Al-Fourouk n'est-ce pas il est présenté ce livre on dit quoi que le Cheikh Al-Fozan c'est mentionné au début que le Cheikh Al-Fozan a lu ça il a même fait la préface vous voyez et c'est même ceux qui vous réconfortent dans ça vous voyez donc le comment on appelle le fait le Cheikh Al-Fozan a lu cela et qu'il est préfacé vous voyez et c'est le livre là qui vous réconforte mais alors le Cheikh Al-Fozan dit-il que celui-là qui ne rend pas mes créants celui qui a délaissé la prière le Cheikh Al-Fozan le Cheikh Al-Fozan dit cela le Cheikh Al-Fozan ne dit pas cela il ne dit pas cela vous voyez donc lorsque j'ai dit ça qui sont c'est-à-dire aujourd'hui là qui sont ceux-là qui traitent de bourdiens ceux qui ne rendent pas mes créants celui qui a délaissé la prière le Cheikh Al-Fozan qui sont ceux qui traitent de bourdiens ceux qui ne rendent pas mes créants celui qui a délaissé la prière le Cheikh Al-Fozan ce sont les Heikh Al-Fozan ce sont les Heikh Al-Fozan ce sont eux tu ne vas pas trouver un savant de la Soun Salafi reconnu qui va n'est-ce pas dire que celui qui ne rend pas mes créants celui qui a la prière de la carte le Cheikh Al-Fozan celui-là est un Mouji et si on suppose qu'un savant de la Soun si on suppose qu'un savant de la Soun un savant en Salafi si on suppose qu'il dit une telle parole ça c'est 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 faux c'est à rejeter et on ne peut pas prendre cette parole là qui tu sois une arme parce que non seulement non seulement les preux réflexent cela de dire le monde des paroles des savants des grands savants et troisièmement on connait qui sont les Mourdias on connait qui sont les Mourdias la définition des Mourdias c'est connu qui sont les Mourdias la France des Mourdias imaginez quelqu'un vient Jay et dit par exemple moi je suis d'avis que celui qui a délaissé la prière c'est qu'il a sauté de l'islam quelqu'un vient et dit ça celui qui dit que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam il fait partie des Khawarij c'est un Khawarij Jay cette parole on va accepter ça on ne va pas accepter ça pourquoi on ne va pas accepter ça parce que déjà on connait très bien on sait que la masse à la il y a une divergence entre le savon et le sunn mais on sait ce qui est très important on connait la croyance des Khawarij on sait qui sont les Khawarij on sait qui sont les Khawarij donc si quelqu'un vient et dit ça celui qui dit ça c'est un Khawarij on va lui dire c'est ça par rapport à la fausse parce que ça c'est pas n'est-ce pas c'est-à-dire on connait très bien quelle est la croyance des Khawarij vous voyez ça c'est clair maintenant c'est celui qui a dit que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam et qu'il a les mêmes fondements que les Khawarij gay il suit les Khawarij dans la France les Khawarij là oui mais le fait qu'il dise ou le simple fait qu'il dise que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam simplement on ne peut pas prendre ça pour dire que c'est un Khawarij ça me fait d'ici celui qui dit que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam pardon il n'est pas sorti de l'islam gay celui qui dit que celui qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam on ne peut pas prendre ça pour dire il faut passer les Mourjah même si les Mourjah aussi ne rendent pas mécréant ça aussi il faut le savoir les Mourjah aussi ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière et celui qui a délaissé après la Zépa de Jéno il n'est pas sorti de l'islam non vous voyez mais attention attention ceci n'est-ce pas ne voudrait pas dire que celui-là qui a dit que celui qui délaisse la prière il n'est pas sorti de l'islam ça ne veut pas dire qu'il est aussi il est déjà Mourj c'est comme le Kharij Kharij veut dire que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam est-ce que ça veut dire que le savant de la prière qui va dire ça c'est un Kharij là donc il ne faut pas du tout s'embrouiller le fait qu'une secte a une position qui est une position des gens de la Sunna ça ne veut pas dire que ceux qui vont adopter cette position c'est pas les gens de la Sunna comme ça ils vont adopter cette secte-là non non regardez la définition de la foi il y a des sectes qui confirment la même définition de la foi que les gens de la Sunna vous voyez donc il faut que les gens comprennent bien il faut que les gens comprennent bien et notre religion on n'est pas là pour faire du fanatisme pour suivre des gens aveuglés non nous avons toujours on a toujours expliqué ça les savants ne sont pas du tout infaillibles il faut que les gens c'est-à-dire la personne doit faire rentrer ça vraiment 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 dans son esprit un savant peut se tromper c'est un être humain il oublie il se trompe ça il faut comprendre ça les frères il ne faut pas voir le savant comme si c'était quelqu'un je ne sais pas moi le savant peut oublier il peut oublier inverser il peut se tromper ça arrive parfois même il peut se tromper sur une chose même c'est-à-dire que toi même tu es même étonné tu dis mais attends comment ce savant on a pu se tromper ici tout le temps c'est clair comment il l'a fait vous voyez donc il faut que les gens comprennent ça et alhamdulillah 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 je remercie vraiment je remercie vraiment Allah parce que ce qui fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui suivent aveuglement ou bien on va dire suivent mais ce soit bien ce fanatisme ou prennent des positions il y en a parfois en fait c'est parce qu'ils ont du mal à accepter que le savant peut se tromper par exemple là ils ont pris le livre al-furuq vous prenez le livre al-furuq pour vous quand vous avez vu ici Cheikh al-fauzan Kravat gay mais moi ce qui c'est la livre vraiment c'est ce qui quand je vois je dis mais vraiment les gens sont terribles quoi donc vous vous voyez que le chef a l'objet de se tromper mais le chef a l'objet de ne pas de se tromper ou même ceux-là qui ont fait ou bien l'autre membre de l'ajinat qui ont mentionné ici ou même les membres de l'ajinat donc il faut que les gens comprennent ça si tel savant peut se tromper tel aussi peut se tromper les deux sont des savants les deux sont des grands savants si cela peut se tromper celui-là peut se tromper donc on revient à quoi on revient aux arguments et c'est ce que je disais je crois que c'est aujourd'hui je disais un frère qui me disais non il y a quelqu'un qui a publié une fatwa contraire à la fatwa du tel cher et tout je dis la fatwa la parole de tel savant n'est pas un argument c'est la parole d'un autre on regarde les arguments après si tu fais le taklis ça c'est une autre question là-bas mais laisse les débats tranquilles la parole d'un savant n'est pas un argument c'est la parole d'un autre savant ce qui compte ce sont les arguments les preuves la question du taklis c'est une autre question donc tu ne peux pas venir sur la porte à part d'un autre savant et tu veux m'imposer ça tu veux que je suis forcément ça pourquoi ? je suis obligé de suivre sa parole du moment où je ne vois pas un consensus un idjmar il n'y a pas un consensus qui est prouvé ça c'est un deux j'ai des salas dans ma position trois il y a des arguments et quatre je vois même que ta position il n'y a pas de cohérence dans ça c'est vraiment c'est-à-dire la position elle n'est pas n'est pas correct tu as tel savant à dire ok tel savant à dire mais tel autre aussi à dire on fait comment donc il faut que les gens essaient un peu de bien réfléchir il faut faire très attention de la même manière que tu estime que tel savant de se tromper nous savons que tu suis aussi il faut comprendre qu'il peut aussi se tromper donc ce n'est pas seulement tel savant qui peut se tromper et l'autre qui ne peut pas se tromper non qui a dit ça alors euh donc qui traite aujourd'hui hein les gens de la sunna qui ne rendent pas mais créant celui qui a laissé la prière ou même celui qui a laissé le quatre qui est la prière de la salle qui traite ce savon de la sunna de Mourdiah ou bien qui a pu ce savon d'Irdiah aujourd'hui qui sont-ils ce sont des Hiddadis et c'est pourquoi le chef Rodi explique que c'est leur voix maintenant c'est leur voix et c'est normal tu ne connais pas qui sont réellement les Hiddadis à mon frère et c'est pourquoi même dans dans un des petits ou lieux tu laisses comprendre que tu ne les connais c'est un hyalité j'osais il fallait les gens posaient la question au prophète concernant le bien et moi j'ai posé la question au prophète concernant le mal de peur que cela ne m'assait et le prophète disait j'ai connu le mal pas pour le mal en lui-même mais pour me préserver cela car celui-là qui ne connaît pas le mal du bien qui ne veut pas la distinction entre le mal et le bien il va tomber à l'intérieur il va tomber dans le mal c'est clair il va tomber donc c'est important déjà pour toi dans un tel contexte dans une telle situation de connaître qui sont ces gens-là réellement et lorsque le Cheikh Robert dit que les Haddadir ne se soucient aucunement des Hadith de l'intercession des Hadith qui parlent des mérites des tawhid mais le Cheikh Robert parle des gens qu'il connaît bien mon frère les gars il parle des gens qu'il refute depuis des années il connaît leurs propos il les refute en mentionnant leurs propos il connaît ces gens-là toi peut-être c'est maintenant même que tu entends parler de ces sectes-là le Cheikh Robert il refute les Haddadir depuis des années c'est des gens qu'il connaît très bien il les connaît donc il sait pourquoi il dit ça que ce sont des gens qui ne se souvient aucunement de ces Hadiths-là des mérites des mérites qui parlent de l'intercession des mérites qui parlent des mérites du tawhid les Haddadir par exemple les Haddadir tu verras qu'ils ne font mention en général ils ne font mention de ces Hadiths-là Hadiths de l'intercession les Hadiths des mérites du tawhid que lorsqu'ils veulent réfuter ceux qui ont pris ça comme preuve pour dire que celui qui a délaissé la prière il est celui qui a délaissé la prière c'est un musulman pervers il n'est pas sorti de l'Islam ou bien celui qui a délaissé après l'avocat le juge le Hadj n'est-ce pas c'est un pervers il n'est pas sorti de l'Islam ils vont mentionner ça donc quand ils veulent réfuter ceux-là ils vont ramener ces Hadiths-là vous dites non attention ces Hadiths-là il y en a qui prennent ça comme un mouvement pour ceci voilà la machette c'est comme ça vous voyez or les savants de la Sunni qui rendent mes criants celui qui délaisse la prière quand ils sont en face de ces Hadiths-là ils les expliquent comme ce doit ils disent ce que ces Hadiths-là renferment ils n'auront pas n'est-ce pas honte de dire que cela qui sortira de l'enfer celui qui a un brun d'atome de foi ils n'auront pas honte de dire ça ils n'auront pas honte de dire que celui-là qui a testé il va rentrer au paradis tant qu'il n'a pas annulé cette attestation tant qu'il n'a pas annulé cette attestation et le cher Romé dans son livre la il a rempli il y a des endroits où il a mentionné les paroles des savants concernant ces Hadiths-là à la page 393 dans la deuxième édition il y a un titre juste avant c'est les paroles des imams sur les Hadiths de l'intervention les paroles des imams sur les Hadiths de l'intervention et là ils se citent les paroles des savants avec référence qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ces Hadiths-là tu peux même trouver des savants qui rendent l'écran de qui à la prière parmi ces savants à la page 439 à la page 439 il y a un titre juste avant réputation à celui qui dit que les Hadiths de Shafa' donc de l'intervention et le Hadiths du Bipoqop font partie des textes ambiguës contredisant par là donc en disant cette parole-là il est en train de contredire il est contredisant par là le consensus des compagnons des Tzari'ins et des imams musulmans et là dans cette partie ils te citent les paroles des savants de la Sunna des anciens comment ils ont expliqué ces Hadiths-là et ils expliquent qu'ils n'ont pas dit que c'était des textes ambiguës et ceci est une réfutation aux Haddadi'ah qui disent que ces Hadiths sont ambiguës et aussi à certains savants contemporains de la Sunna qui ont dit également cette parole alors ça veut dire quoi tout ça ? ça veut dire que ces textes-là ces textes-là quelqu'un peut n'est-ce pas voir que moi je vois que ce texte ne prouve pas que celui qui a des islam prière il n'est pas sorti de l'islam par exemple les Hadiths sur les mérits du Taukhi bon la question de comment on l'appelle ou bien le Hadith de l'intercession on avait déjà détaillé ce Hadith-là on a fait tout un taffil par rapport au Hadith de l'intercession dans plein de cours et je crois là où il y a encore bien détaillé le Hadith de l'intercession c'est dans Al-Makolat ou Al-Fari et c'est clair le Hadith de l'intercession montre que celui qui n'a celui qui n'a pas prié ou bien qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam et on a des tailles sur alors quelqu'un peut prendre par exemple les Hadiths qui parlent d'Ibani du Tawhid ou même le Hadith de l'intercession il peut dire que au moment je vois que ça ne prouve pas que celui qui a l'islam prière il n'est pas sorti de l'islam mais il reconnaît que ces Hadiths-là évoquent les Hadiths qui parlent qu'attention celui-là qui a le Tawhid c'est vrai il va rentrer au paradis mais attention si quelqu'un le Tawhid s'il laisse sa prière il faut qu'il sache que ça faut pas mûler ok ça faut pas mûler etc c'est sa position vous voyez donc il explique ces Hadiths-là il fait sortir c'est-à-dire il mentionne ce que ces Hadiths-là renferment maintenant si le besoin se fait sentir ou bien si la situation implique qu'il n'est-ce pas qu'il apporte un détail il n'y a aucun échelage mais de là à venir dire que ces Hadiths-là sont ambiguës et que ce sont les égarés qui n'utilisent pas des trucs comme ça ah c'est là l'échelage c'est là l'échelage et que donc celui qui va prendre ces Hadiths-là comme argument ça veut dire que quoi ? il est en train de suivre une mauvaise voie et le chèque Robi a même mentionné quelque chose il a mentionné quelque chose subhanallah cet homme est intelligent qu'est-ce qu'il a mentionné ? il a mentionné il a fait comprendre qu'en disant même ça quand on regarde c'est un risque sur même les savants de la Sunna qui ont pris ça comme argument parce qu'on risque de faire passer ces savants-là pour des gens qui suivent ce qui est ambiguë vous voyez ? et qu'il laisse ce qui est clair mais qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ? ceux qui ont vu que prenons seulement le cas de la Hadiths-à-L'Intercession le cas de la Hadiths-à-L'Intercession parce que les Hadiths-à-L'Émerie du Tawqid voilà vraiment comment on appelle les styles-là n'est pas c'est pas aussi clair comme le cas de comment on appelle le Hadiths-à-L'Intercession le Hadiths-à-L'Intercession par exemple il y a des savants qui ont vu que ça suffit comme argument ça suffit c'est pourquoi quand j'avais mentionné la parole d'Ibn Al-Qayyim lorsqu'il a mentionné les propos de ceux-là qui se sont argumentés ils ont dit quoi ? ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ça ça nous suffit et j'en suis tout le Hadith et ils ont dit on ne peut même mémoriser ces propos-là les propos qu'ils n'ont pas ils ont mentionné quoi ? ils ont dit le Hadiths-à-L'Intercession pour eux ça suffit pour trancher c'est fini donc pour eux c'est clair ça suffit une table donc certains vont voir que cet argument-là est solide ça tient c'est clair d'autres vont dire non ce n'est pas clair donc ils vont diverger sur la compréhension donc donc ils divergent ils divergent sur la compréhension d'autres voient que c'est clair ça suffit ça apparence ils disent non ce n'est pas clair ils disent comme ça c'est comme les textes de ceux qui disent pour le jugement de ceux qui laissent apprirent ils m'ont dit non c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est comme j'ai discuté avec un là ils m'ont dit c'est clair les textes sont clairs je lui ai demandé mais quels sont ces textes-là qui sont clairs sur le jugement de ceux qui laissent apprirent il n'a pas répondu maintenant moi je savais qu'il faisait allusion aux hadiths où on dit c'est lui que la laisser il a mécru maintenant je lui ai cité un hadith où c'est venu aussi il a mécru et je lui ai dit ce texte-là c'est un texte qui est clair ou pas ça ne parlait pas du jugement sur lequel il s'appriait il dit quoi il dit il me dit ici là c'est le koufou d'un koufou par contre je me suis dit je me suis dit il va rire en fait vous voyez vous voyez je lui ai dit donc tu comprends que quand tu dis que c'est clair c'est pas clair en fait vous voyez après il m'a parlé il m'a parlé il m'a dit il m'a dit non mais ça ça ne vient pas parce qu'on a des socios c'est venu mais ce n'est pas de la grande mécréance vous voyez donc nous estimons que ces textes-là qui parlent de la mécréance sur le cas de la prière ce ne sont pas des textes clairs c'est-à-dire quand je dis clair c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre autre chose on ne peut pas comprendre de là que la grande mécréance et même si on peut comprendre de la grande mécréance il s'agit de quelques délaissements et il s'agit de qui parce qu'il y a même des savants qui ont vu que ces hadiths-là ne sont pas de la mécréance sur celui qui a décidé à prier il s'agit de celui-là celui-là qui préfère mourir qui préfère se faire tuer que de prier parce qu'à la base celui-là qui a décidé à prier on doit le tuer bien mais on va le tuer avant de lui demander de prier non on lui demande de prier donc si on le tue c'est qu'il a refusé de prier on dit c'est hadith là en fait ça concerne c'est ça en fait c'est ce qu'il a c'est lui en fait donc si on dit que celui-là il a mécru c'est parce que normalement le monde doit le tuer et si on le tue c'est qu'il a accepté il a profité il a refusé de prier il a profité qu'on le tue et donc celui-là qui meurt comme ça il est mécré on avait déjà dit as-fahir as-fahir c'est que celui qui préfère être tué au lieu de prier c'est un mécréant ça c'est notre position sur ce fait c'est un mécréant j'ai même s'il y a une divergence entre les savants j'ai une divergence entre les savants mais as-fahir c'est que celui-là il est mécréant tu ne peux pas n'est-ce pas accepter de proférer la mort au lieu de prier la prière c'est combien de minutes vous voyez bref ça c'est une autre masse à la on ne va pas rentrer dans cette masse à la maintenant parce que ce n'est pas le but de cette augure j'ai peut-être on y reviendra en détail sur cela alors on était où voilà donc quelqu'un peut il peut dire voilà moi la part argumentative ici je trouve que ça ne tient pas après ceci ou cela il peut y avoir mais de là prendre ces hadiths faire comprendre comme si c'est à dire essayer d'expliquer aux gens que ceux-là qui vont prendre ces hadiths-là ce sont des égarés ce sont des innovateurs etc non qu'est-ce que ça ? vous voyez qu'est-ce que ça ? et après certains vont dire oui mais ça là on restreint ça part mais pourquoi on ne peut pas faire le contraire ? comme a dit le sheikh le sheikh il dit on peut aussi faire le contraire en fait vous voyez et on avait je crois déjà évoqué cet aspect-là quelqu'un dit oui mais ça ce texte on doit restreindre ça pourquoi ce n'est pas celui-là qu'on peut restreindre aussi il dit non parce que comme ça non ça ne tient pas on n'est pas d'accord avec toi vous voyez on n'est pas d'accord avec toi si déjà dans ce texte on a restreint des choses ici on a restreint des cas qu'est-ce qui empêche encore qu'on puisse restreindre ça vous voyez là-bas on a restreint des choses oui mais ici aussi on a restreint des cas Jay euh et cette question de restriction-là on avait parlé de ça dans le Dura lorsqu'on a parlé de la lecture de la Fatiha derrière l'Imam et aussi dans le Dura dans le chapitre des prières sur le vocatoire lorsqu'on a parlé du fait de prier Tachiatun Masjid n'est-ce pas à des moments où il est interdit à la base de prier vous voyez bref ça c'est une autre question ce n'est pas l'objet de cet audio n'est-ce pas alors revenons à notre sujet ici donc on disait que ces Ahadith-là ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre ces Ahadiths qui parlent du mérite du Tauhid ou même les Ahadiths de l'intercession il faut comprendre que ces Ahadiths-là n'est-ce pas mentionnent ça fait ces Ahadiths-là mentionnent la place du Tauhid la place du Tauhid et il convient de mettre ça en exergue vous avez vu le Hadith de l'intercession qu'est-ce qu'Abu Saïd a le coup de l'année vous pouvez même dire si vous ne me croyez pas je lisez lisez sur le verset vous voyez ces Ahadiths-là le Hadith de l'intercession le Hadith qui parle de mérite du Tauhid ça nous montre la valeur du Tauhid ça montre la place du Tauhid ça montre la place du Tauhid pourquoi on va avoir honte de mentionner ces Ahadiths regardez dans Kitab Tauhid du Cheikh Mohammed Ibn Abi là où il parle des mérites du Tauhid regardez les Ahadiths qu'il a cités bien sûr il n'a pas tout l'Ahadiths de l'intercession mais regardez les Ahadiths qu'il a cités vous voyez donc les savants de la Sunna mentionnent ces Ahadiths-là ils donnent de l'importance à ces Ahadiths-là ils expliquent ce que ces Ahadiths-là renferment mais maintenant ils peuvent n'est-ce pas dans l'explication dire qu'on a attention ici là quand on parle par exemple lorsqu'on parle de la question de celui qui a attesté celui qui a attesté on y va en trop paradis celui qui a attesté va en trop paradis qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il suffit d'attester même si tu n'as réuni aucune condition de la ilaha illallah non vous voyez donc ils vont expliquer mais ils donnent de l'importance à ces Ahadiths-là ils mentionnent ces Ahadiths-là mais vous allez voir que les Hidali si tu viens même citer c'est-à-dire quand tu le cites même vous voyez quand tu le cites même ils voient comme si tu as déjà une ambiguïté vous voyez c'est vraiment étonnant regardez le cas de l'Hadiths de l'Intercession le Hadiths de l'Intercession est-ce que vous savez que beaucoup de Hidali ne reconnaissent que l'Intercession des anges dans ce Hadiths-là est-ce que vous savez ça ? il y en a qui sont même allés jusqu'à la place même dans le Hadiths-là on dit qu'Allah prendra une poignée des gens qu'il faudra sortir de l'enfer qui n'ont fait aucune oeuvre ou qui n'ont pas oeuvré il y en a même qui viennent interpréter cette part en disant que non en fait c'est-à-dire Allah va envoyer il va envoyer les anges ce n'est pas que c'est lui l'homme qui va prendre non il va envoyer les anges et comme les anges vont reconnaître les gens en enfer à travers les envois les prostérations donc ça veut dire que ceux-là qui vont sortir là ce sont des gens qui priaient parce qu'en fait ils veulent faire croire que tous ceux qui vont sortir de l'enfer c'était des gens qui priaient vous voyez et regardez regardez le frère Abdelazil qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur audio je crois que c'est le dernier audio l'avant-dernier celui qui écoute ça il verra que les frères c'est comme si en fait l'intercession là les gens qui vont sortir de l'enfer il n'y avait que l'intercession des anges en fait ils ont du mal à évoquer l'intercession des croyants etc vous voyez ils prennent la part si on dit que les gens vont sortir de l'enfer les gens qui n'ont fait aucune oeuvre ils prennent ça pour expliquer ils apportent leur explication etc etc maintenant quand on parle de ceux qui vont intercéder quand vous écoutez vous vous rendez compte que en fait quand vous écoutez vous comprenez qu'en fait pour eux c'est comme s'il y avait que l'intercession en fait des anges vous voyez alors que l'orhaïd parle de l'intercession des anges l'intercession des croyants l'intercession des prophètes et Allah lui-même qui va prendre des gens de l'enfer et regardez ceux qui vont même sortir à la fin ceux qui vont même faire sortir ce sont des gens même qui vont sortir ils vont sortir on peut dire qu'ils sont parmi les derniers en fait ceux là qui sont sortis à la fin ce sont des gens qui ne priaient pas et ils n'arrent bref on ne va plus revenir sur la question de l'intercession on a déjà fait tout interçu il y a un audio je crois il y a même deux il y a un où j'ai mentionné je crois celui qui a décidé la prière n'a pas m'écru quelque chose comme ça un titre comme ça et puis je crois le lieu d'avant j'ai dit et on a refuté les chumahats les ambiguïtés que les gens apportent concernant bref donc les savants de la sunne en fait ils reconnaissent ces hadiths là ils acceptent ces hadiths c'est comme ce que le frère ilga dit lorsque tu dis le frère dit dans un audio que le cher ibn al-Saini a réfuté il a rejeté donc il a dit rejeté voilà il a rejeté ces hadiths avec preuve il a rejeté non le cher n'a pas rejeté mon frère le cher n'a pas rejeté ces hadiths sauf que le cher explique j'ai dit il donne une explication qui n'est pas ne s'oppose pas à sa position par rapport à celui qui délai sa prière j'ai dit il donne une explication qui ne s'oppose pas cela comme tu verras d'autres savants qui vont donner une explication qui ne s'oppose pas à leur position que celui qui a laissé n'est pas la prière il n'est pas sorti de l'islam donc le cher n'a pas rejeté ces hadiths j'ai dit il n'a pas rejeté ces hadiths donc ce terme là le fait dire que le cher a rejeté il a rejeté ces hadiths dire ça comme ça mon frère non 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 j'ai dit le cher il n'a pas rejeté ces hadiths j'ai dit il peut rejeter les sidlales de ceux qui vont venir avec ça pour dire ceci ou cela oui mais le hadith ne rejetent pas le hadiths j'ai dit j'ai dit donc une table lorsque le cher dit ne se soucie pas de ces textes il connait de quoi il parle le cher parle des gens qu'il connait des gens qu'il connait très bien attends toi tu te sens c'est comme si en fait c'est vraiment étonnant c'est comme si le frère il est né en fait ce sang visait en fait on dirait que lui c'est comme si en fait toi tu tu ne te soucis pas les hadiths là tu essaies de tu ramènes les paroles tu ne peux pas citer les paroles d'Imam Shiokan mon frère mais d'Imam Shiokan d'abord il n'est même pas que ta position concernant le jugement de celui qui de sa prière alors donc le cher parle des gens qu'il connait très bien parle des gens qu'il connait très bien toi c'est peut-être récemment que tu as entendu parler du secte oui tu cites la parole d'Imam Shiokan mais on dirait que tu n'as pas saisi déjà l'Imam Shiokan et que tu cites tu cites ce que tu as cité là il n'a pas ta position et je l'ai très bien détails je crois c'est dans le bio 3 le bio 2 ou le bio 3 et aussi je crois dans le bio 4 ou dans le bio 5 j'ai ramené également un autre ajout des propos du Imam Shiokan pour renchérir pour renforcer ce sujet excité oui toi tu as mal compris la position du Imam Shiokan de deux Imam Shiokan lorsqu'il parle lorsqu'il a parlé des hadiths sur des hadiths qui parlent des méritiers ou bien des hadiths qui disent que celui qui a la ilaha illallah il va rentrer au paradis il va rentrer au paradis même Shiokan il fait comprendre quoi il fait comprendre que ces textes là sont restreints il ne faut pas qu'il y ait des manquements dans ce cas là obligé ou il ne faut pas que la personne fasse des grands péchés mais ça la tient contribue à ça celui qui dit la ilaha illallah et il commet des grands péchés j'ai comme a mentionné par exemple même il ne faut pas qu'il fasse des grands péchés mais s'il fait ça on va dire quoi celui là il va être éternellement en enfer si les grands péchés qu'il a eu à commettre là il n'y a pas le coufre et le chirk dedans c'est-à-dire le grand coufre et le grand chirk il ne sera pas éternellement en enfer c'est-à-dire celui qui a le tawhid celui qui a le tawhid s'il n'a pas connu le grand coufre ou le grand chirk il sera éternellement en enfer il ne sera pas éternellement en enfer alors pourquoi il n'y a un chauquin il parle des grands péchés il dit quoi il n'y a un chauquin il dit c'est-à-dire la simple attestation n'oblige pas il n'implique pas inévitablement l'entrée au paradis il n'oblige pas l'entrée au paradis toi tu traduis ça par ce n'est pas la cause comme ça et quand on regroupe quand on lit bien les propos des gens de chauquin les gens de chauquin il est en train de nous faire comprendre que celui qui a attesté c'est pas parce qu'il a attesté que forcément il va rentrer au paradis j'ai parce qu'il a attesté oui mais s'il y a une manière s'il y a une chose qui l'empêche de rentrer au paradis il va l'en en faire et cette chose qui peut l'empêcher de rentrer au paradis ça peut être des grands péchés ça peut être on peut faire des blessés des obligations j'ai et ça est-ce qu'il y a un savant qui a contrédit cela le problème c'est quoi le problème c'est sur le rouloud le rouloud c'est-à-dire l'éternité en enfer la chose là qu'on dit qui est un empêchement j'ai cette chose là cette chose là est-ce un empêchement total éternel ou c'est un empêchement partiel c'est-à-dire temporaire ça veut dire quoi celui qui a attesté donc celui qui a le théorique quand on parle de l'attestation donc quand on dit celui qui a attesté va rentrer au paradis on ne parle pas ici de quelqu'un qui est mécréant quand on dit celui qui a attesté va rentrer au paradis on parle de celui qui a le théorique il faut déjà bien comprendre ça non j'ai expliqué ça donc on peut même dire celui qui a le théorique à la place alors celui qui a attesté Jayde celui qui a attesté si il fait un acte Jayde qui est une désobéissance on dit cet acte là peut être ça peut être une chose qui va empêcher qu'il rentre au paradis mais maintenant quel est ce le genre la catégorie d'empêchement c'est un empêchement éternel c'est-à-dire la chose qu'il avait à faire est-ce que c'est une chose qui va l'empêcher de rentrer au paradis de façon éternelle c'est-à-dire qu'il ne va jamais rentrer au paradis ou bien c'est une chose qui va empêcher qu'il rentre au paradis mais de façon temporaire c'est là en fait le problème donc là on va regarder la nature de cet empêchement on va regarder en fait la chose on va regarder la chose en elle-même si c'est une grande mécréance on va dire ça bien le grand shirk on va dire ça ça empêche l'entrée au paradis de façon éternelle ça veut dire que celui qui meurt n'est-ce pas qu'il ne s'est pas repenti Jake il est mort sur cette chose là qui est un empêchement éternel c'est fini lui c'est l'enfer éternel donc il ne va jamais rentrer au paradis mais si la chose est une chose qui ne peut pas sortir de l'islam on dit ça ça peut être on va dire ça c'est un mania c'est un empêchement mais temporaire c'est-à-dire que ça si quelqu'un meurt si quelqu'un est tombé il a il a fait cela cette chose là donc qui est un péché Jake celui-là ça peut être il a peut-être délaissé une obligation n'est-ce pas ou il a fait il a commis un péché un grand péché on dit ça tant que ce n'est pas du tout qu'une chose qui fait sortir de l'islam on dit ça c'est un empêchement Jake si Allah ne pardonne pas la personne ok donc la personne va rentrer en enfer la personne sera châssillée mais donc ici ça va empêcher n'est-ce pas la personne de rentrer au paradis mais c'est un empêchement temporaire c'est-à-dire que la personne va aller en enfer mais elle finira par sortir de l'enfer pour rentrer où ? au paradis donc c'est pourquoi une table dans les propos de l'imam shiokan si l'imam shiokan vive dans sa réfutation lorsqu'il a réfuté ceux-là qui ont pris les hadiths qui parlent des mérites du tawhid pour soutenir leur position selon laquelle celui qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam si l'imam shiokan vive dans sa réfutation n'est-ce pas s'il vive cet aspect c'est-à-dire qu'il veut faire comprendre que le fait d'attester le fait d'attester ça ne veut pas dire que la personne va directement entre au paradis il se peut que la personne rentre en enfer à cause de certains péchés à cause de certaines choses que la personne a eu à commettre ou certaines choses que la personne a eu à faire s'il vive ça ici là nous disons s'il vive ça pour réfuter ces savants qui ont pris ça comme argument nous disons ici donc l'imam shiokan est en erreur pourquoi ? parce que ces savants qui ont pris ces hadiths comme argument pour justifier leur position selon laquelle celui qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam ces savants là n'ont pas pris ça comme argument pour dire que celui qui a testé ou bien celui qui a le théorique j'ai s'il laisse sa prière il meurt comme ça aussi qu'il rentre au paradis il ne peut pas passer par l'enfer ils n'ont pas dit ça ils n'ont pas dit ça ils reconnaissent qu'effectivement c'est pourquoi l'imam shiokan et d'ailleurs il mentionne même le consensus qu'il ne faut pas qu'il y ait un manier donc ils sont d'accord que la personne peut aller en enfer parce qu'il n'y a pas de divergence entre les savants et la sunna sur le fait que délaisser la prière est un grand péché il n'y a pas de divergence là-dessus c'est un grand péché ça n'y a pas de débat alors celui qui connaît un grand péché Jay il n'est pas susceptible d'entrer en enfer bien sûr que si vous voyez ça là je ne lui pardonne pas vous voyez donc et là je parle et là je parle d'un grand péché qui n'est pas du tout de la grande maîtrance ou du grand chèvre donc si l'imam shiokan il veut réfuter ces savants là dans ce sens là ici ça ne passe pas parce qu'ils n'ont pas dit ça c'est à dire ils prennent des arguments Jay pour montrer que celui qui a le théo il finira par rentrer au paradis même si il n'a pas prié Jay il a promis des péchés oui c'est un grand péché etc tout ça c'est un pervers mais tant qu'il a son taouhi il finira par rentrer au paradis la preuve il ramène ces ahadiths là quelqu'un ne doit pas venir les réfuter pour dire non ces ahadiths là il ne faut pas qu'il y ait il ne faut pas qu'il y ait un mani c'est à dire que la personne peut directement la personne qui a attesté ne va pas directement rentrer au paradis voilà la personne ne va pas directement rentrer au paradis il se peut que la personne passe n'est-ce pas par l'enfer Jay pourquoi ? parce que ça ils n'ont pas contredit ça on a dit nous on n'a pas contredit le fait que la personne peut passer par l'enfer le débat c'est sur le relou l'éternité à l'enfer est-ce qu'il va être éternel ou l'enfer c'est là le débat donc s'il faut réfuter ici c'est sur ça est-ce que délaisser la prière ça implique est-ce que délaisser la prière est d'une manière éternelle c'est à dire c'est un empêchement éternel ça veut dire que celui qui a délaissé la prière il est mort comme ça ne s'est pas repenti ça c'est un empêchement éternel c'est à dire que ça empêche qu'il rentre au paradis il ne va jamais rentrer au paradis il avait délaissé la prière c'est là où il doit y avoir le débat donc si on veut réfuter ce savon là c'est sur est-ce que délaisser la prière ça implique le hulud ou bien est-ce que c'est un manière pour être un peu plus simple pour être un peu plus clair est-ce que délaisser la prière est un manière éternelle totale c'est à dire est-ce que c'est un empêchement total ou éternel c'est là le débat parce que est-ce que c'est un empêchement oui c'est un empêchement ils n'ont pas ils n'ont pas contredit cela parce qu'il n'y a pas un savon de la sunna qui dit que celui qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam qui va dire que celui qui a délaissé la prière il ne peut pas passer par l'enfer il ne peut pas rentrer en enfer il ne peut pas être châtié pour avoir délaissé la prière donc ils sont d'accord que ça ça peut être un manière mais quelle manière c'est ça le problème un manière qui empêche de rentrer au paradis de façon totale donc l'asso ne va jamais rentrer au paradis ou bien c'est un mania temporaire c'est là en fait le problème donc si l'Ibam Shiokan veut refuter ce savon en disant que non celui qui a attesté c'est ahadis ça ne concerne pas comment on appelle ou bien c'est ahadis là ne montre pas n'est-ce pas que celui qui a attesté va rentrer directement au paradis non il peut passer par l'enfer j'ai s'il veut refuter ce savon là pour salir de cette façon là ça ça ne tient pas parce que ce savon n'a pas dit que celui qui a attesté rentre directement au paradis il ne peut pas passer par l'enfer par contre si l'Ibam Shiokan c'est ce qui est plus apparent c'est le plus savon s'il veut faire comprendre qu'attention ces ahadis là je parle de maïd et taouhi on a restreint ces ahadis là par consensus on a restreint ça on a dit les savons on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un mania gay et donc si on a restreint ça quelqu'un qui rend mes crayons celui qui a déçu la prière il peut venir dire qu'ici là ces ahadis là on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un mania et nous nous voyons qu'il y ait un mania ici et ce mania c'est quoi celui qui a déçu c'est le fait de délisser la prière et nous voyons que c'est un mania qui est total qui est éternel la na la na ça dit quelqu'un vient avec ces ahadis les ahadis qui parlent des mérides de taouhi gay si dans le râd de l'homme choukane l'homme choukane il veut dire ces ahadis on ne peut pas penser comme argument ici parce que ces ahadis là on est d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait un mania ça veut dire qu'il ne faut pas tester gay et il ne va pas rentrer directement au paradis car il a promis un péché ou bien il a fait ceci il a fait ceci gay et donc celui qui rend l'écran celui qui a déçu un prêtre il veut dire que attention on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un mania et là on voit qu'il y ait un mania qui est qui est la prière vous voyez et donc on ne peut pas prendre ça comme argument pour ou bien contre cela s'il n'y a aucun sa respiration c'est bon ça peut passer même si on peut aussi débattre on peut discuter aussi cela mais ça peut passer oui parce que on peut discuter sur la restriction pourquoi ici on veut restreindre ça pourquoi ne pas restreindre ça vous voyez et on peut encore être en train de débattre que ici la question c'est est-ce que c'est une manière qui est éternelle c'est là c'est pourquoi en réalité même ça c'est en fait on est en train de tourner en rond parce que ceux-là vont dire ces ahadiths-là montrent que tant que la personne est le tawhide la personne va rentrer au paradis les autres vont venir ils vont dire attention oui c'est la personne est le tawhide la personne la foi la personne va rentrer au paradis mais celui qui a laissé la prière il a eu sa foi et donc ces ahadiths-là ne concernent pas celui qui a laissé la prière vous voyez ceux-là vont dire oui mais c'est ça le débat est-ce que ces ahadiths-là ne concernent pas celui qui a laissé la prière c'est ça le débat je veux la voir que ces ahadiths-là englobent même ceux qui ont laissé la prière parce que pour eux ceux qui ont laissé la prière ils ont commis des péchés n'est-ce pas mais ils ne sont pas sortis de l'islam la foi n'a pas été annulée et donc c'est ça on a considéré que ces ahadiths-là englobent également celui qui a laissé la prière ça veut dire quoi englobent également celui qui a laissé la prière c'est-à-dire que pour eux du moment il a le tawhid parce que ces ahadiths-là montrent que celui qui a le tawhid il va finir par rentrer au paradis donc pour eux comme celui qui a laissé la prière il a le tawhid et que ce tawhid n'a pas été annulé par le fait de la prière parce que pour eux il a laissé la prière ça n'a pas annulé sa foi mais ça n'a pas annulé la foi de ceux-là qui ont donc délaissé la prière donc pour eux ils sont concernés par leur hadith ils sont concernés par leur hadith maintenant les autres ceux qui voient que celui qui a laissé la prière ils vont dire non ils ne sont pas concernés parce que le fait de délaisser la prière ça a annulé leur foi donc pour nous ils ne sont pas concernés par ce hadith et donc on est en train de tourner ceux-là disent ils sont concernés ceux-là disent ils ne sont pas concernés vous voyez un peu on tourne en rond là vous voyez donc il faut bien se dire donc si l'imame shiokan est dans son rôle Dieu résume encore si l'imame shiokan est dans son rôle il veut faire comprendre que le fait d'attester il ne veut pas dire que la personne va être directement entre au paradis il peut que la personne passe par l'enfer ici il n'y a pas du shkhal n'est-ce pas et ceux qui ont pris ça comme argument n'ont pas contrédit cela donc on n'a pas à les refuter avec ça ils n'ont pas contrédit cela ils n'ont pas dit que celui qui a attesté il ne peut pas passer par l'enfer ok par contre si l'imame shiokan il veut il est refuter pour dire qu'attention ces ahadiths on ne peut pas prendre ça comme argument contre eux parce que on est d'accord que ces ahadiths il ne faut pas qu'il y ait un mani' et donc ceux-là qui rentrent ce qui a des islafrir peuvent dire qu'ici il y a un mani' et nous estimons que ce mani' c'est le fait de des islafrir donc ces ahadiths on ne peut pas prendre ça comme argument contre eux là nous disons le râd ici peut passer même si ça peut être aussi discutable vous voyez donc je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que j'ai voulu faire passer comme comme message j'ai bien mais ça va si j'ai bien éclairé la chose qu'à la nous facilite et qu'il nous accorde la compréhension de sa religion j'ai pourquoi l'imame shiokan il parle même du hulud ils ont divergé sur le hulud l'éternité vous voyez donc l'ishqal l'ishqal n'est pas au niveau de quoi de d'humain en fait l'ishqal est sur la nature d'humain en fait l'ishqal n'est pas sur l'empêchement l'ishqal est sur la nature de cet empêchement c'est un empêchement quoi éternel ça empêche d'entrer au paradis de façon éternelle ou pas c'est ça en fait l'ishqal et c'est ça en fait le débat maintenant tu dis le frère ilenga dit le sheikh Robi'a dit ceux qui ne voient pas ces ahadiths là ahadiths qui parle du tawhid ce sont les haddali'a donc maintenant ici là l'imame shiokan est en train de parler des haddali'a laisse l'imame shiokani tranquille laisse l'imame shiokani tranquille parce que l'imame shiokani est loin de ta voix car déjà l'imame shiokani reconnait la divergence entre les savants de la sun sur le végiment de celui qui te laisse la prière toi tu dis cette divergence ça n'est pas considéré l'imame shiokani lui reconnait cette divergence là et il mentionne cette divergence là dans son livre ça c'est un deux l'imame shiokani ne voit pas que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam contrairement à ta position trois l'imame shiokani ne traite pas de mordia ou n'accuse pas d'hérudia ce qui ne rend pas mécan celui qui a délaissé la prière donc l'imame shiokani n'est pas sur ta voix il n'est pas sur ta voix et une table ce n'est pas parce qu'un savant va adopter une position qu'il va être d'accord avec tous les arguments qu'on a avancés pour soutenir cette position ça c'est un point qu'il faut comprendre l'imame shiokani par exemple la position de l'imame shiokani c'est que celui qui a délaissé la prière c'est un kafir mais un kafir qui est sorti de l'islam non non on a déjà détaillé cela donc en résumé c'est pourquoi c'est pourquoi il y a Al Mubar Fouri qui a expliqué qu'il a dit la divergence qu'il y a entre l'imame shiokani et le jumbo donc ceux-là qui n'aventent pas le trans celui qui a délaissé la prière c'est juste au niveau l'hétéron oui c'est un position c'est juste au niveau l'hétéron bref l'imame shiokani ne voit pas que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam mais pourtant il y a des arguments qui sont avancés par des savants qui disent que celui qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam mais même shiokani voit que ces arguments ne tiennent pas vous voyez et c'est comme ça moi par exemple je suis là dit que celui qui a délaissé la prière il n'est pas sorti de l'islam mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tous les arguments qui sont avancés par les savants qui voient que celui qui a délaissé la prière n'est pas il n'est pas sorti de l'islam et c'est comme ça et c'est comme ça même toi toi ta position c'est que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam une prière ou deux prières tu n'es pas employé dans ça mais c'est ta position disons que ta position c'est que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam mais ce que ça veut dire que tous les arguments qui étaient avancés par les savants qui disent que celui qui a délaissé la prière il est sorti de l'islam tous ces arguments là tu vois que ce sont des arguments qui sont solides qui tiennent Non, il y a forcément des arguments que tu trouves, c'est-à-dire que tu vois là-bas que ces gens ne tiennent pas. Ça peut être parce que c'est faible, c'est de risque, ou bien ça peut être au niveau de l'argumentaire de l'issibilat. Mais le fait que tu ne sois pas d'accord, ou bien le fait que tu n'es pas d'accord avec, comment on appelle, certains arguments, ça ne remet pas en cause ta position. Ça ne remet pas en cause ta position. Vous voyez ? Donc ça, c'est un point qui est important. Donc l'imam Shaukan, il ne peut pas être d'accord avec un isti de l'âge, ça ne remet pas en cause sa position. Ça ne remet pas en cause sa position. Ok ? Et tu cites l'imam Naoui, mais l'imam Naoui, il n'est pas sur ta position. L'imam Naoui dans le ma du moi, j'avais mentionné, je crois que c'est au tome 3, il voit que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que toi, tu amènes un isti de l'âge, tu dis non, c'est le savant, tu amènes, mais lui-même qui a dit ça, il n'a pas compris. Ça veut dire que lui, ce savant-là, n'a pas pris ta position en fait. Donc, ça en fait, soit tu ne saisis pas bien dans quel contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir véhiculer, soit tu ne comprends pas qu'il est en train simplement de réfuter l'issi de l'âge, j'ai, par rapport à ce texte-là. Mais pas qu'il est en train de dire que, voilà, celui qui a laissé la prière, effectivement, la vérité juste, c'est que celui-là, n'est-ce pas, il est sorti de la religion, il est sorti de l'islam. Parce qu'il faut savoir que ces textes-là, une tableau, il faut savoir que ces textes-là qui disent que celui qui a laissé, pardon, ces textes-là qui disent que celui qui dit là, il arrive à rentrer au paradis. Il faut savoir qu'il y a des gens qui comprennent mal ces textes-là, des gens qui ont mal compris ces textes-là. Il y a des gens qui ont cru que ces textes-là signifient que celui qui a attesté, c'est Dieu qui est au paradis. Et donc, les savants ont expliqué que non, ce n'est pas juste le simple fait d'attester, il faut réunir, n'est-ce pas, les conditions, il y a des choses. Et il ne faut pas faire des choses qui vont t'empêcher de rentrer au paradis. Donc, ce n'est pas juste le simple fait d'attester. Et il faut qu'on regroupe tous les textes qui sont venus. Peut-il que tu prends le texte-là, il est venu, il va rentrer au paradis. Et tu laisses tous les autres textes. On avait déjà expliqué ça dans Al-Makollah sur la Sari, lorsqu'on a parlé du sens de ces textes-là. Pour ceux qui suivent ces cours-là, ou ceux qui ont suivi ces cours-là. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que, vous voyez même la parole de ceux qu'on ramène sur l'imam Zuhri, ce qu'on rapporte de l'imam Zuhri. Ou bien ceux que l'imam Zuhri a cité. L'imam Zuhri a cité une parole même de l'imam Zuhri. Vous voyez. Mais cette parole de l'imam Zuhri que l'imam Zuhri a cité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? La parole du imam Al-Bukhari, là. Parce que tu mentionnes que l'imam Al-Bukhari a dit que c'est un hadith-là, donc un hadith qui dit que celui qui dit là, il arrive au roi, il va rentrer au paradis. Ici, là, c'est pour celui-là, n'est-ce pas, qui a prononcé cette parole lors du regret, et du repentir, et qui est mort sur cela. Donc ici, il parle de qui ? De quelqu'un qui va rentrer en enfer, ou bien de quelqu'un qui va rentrer directement au paradis. Donc vous voyez aisément, ici, là, ce qu'il veut réfuter. Vous voyez. Donc, le simple fait d'attester, ne veut pas dire que la personne va directement rentrer au paradis. Non. La personne peut passer par l'enfer. L'Ishk'al, c'est sûr, l'éternité en enfer. Et quand on dit celui-là, c'est sans parler celui-là, qui a le tawhid, on parle de celui qui a le tawhid. Il faut bien comprendre ça. C'est quand on dit celui qui a l'attester, il va rentrer au paradis. On parle de qui ? Là, mais créant. Non, on parle de quelqu'un qui a le tawhid. Tu cites la parole du nom Shouk'ani. Là où il dit que celui que le messager a appelé Kha'afur, on l'appelle Kha'afur. Jéhid. Et on n'interprète pas les textes qui sont venus, car rien ne nous oblige, n'est-ce pas, à faire ces interprétations. Mais justement, tu n'as pas compris ? Yomou Shouk'ani, justement, voit que le fait de nommer quelqu'un de la prière, le fait de le nommer Kha'afur, ça ne contredit pas le fait qu'il bénéficie de l'intercession, le fait qu'il bénéficie du pardon d'Allah. C'est pourquoi le nom Shouk'ani a expliqué qu'on n'a pas besoin, en fait, de faire des interprétations, en fait. Et j'ai détaillé ça. J'ai détaillé ça. J'ai détaillé la position du nom Shouk'ani, je crois, c'est dans le lieu 3, gay. Donc je ne veux plus revenir sur cela. Et donc, en résumé, on peut comprendre que le nom Shouk'ani veut faire comprendre que c'est Ahadis qui parle de maïdité au riz. Ça ne peut pas, que l'on ne peut pas prendre ça comme argument. Contre ceux qui rendent mes créants, celui qui a laissé la prière, car on est d'accord que c'est Ahadis-la, il ne faut pas qu'il y ait un mani'a, j'aiït. Et donc celui qui rend mes créants, celui qui a laissé la prière, il peut dire que moi je vois qu'il y a un mani'a qui est le déessement de la prière. On est d'accord même que c'est un mani'a, c'est un empêchement. Sauf que nous, on voit que c'est un empêchement éternel. Donc on ne peut pas prendre ça comme argument, j'aiït. Sauf que là on est toujours en train de tourner parce que ceux-là vont dire non ce n'est pas un mani'a, ce n'est pas un empêchement éternel. Oui, ça n'a pas empêché qu'il rentre au paradis, ça va passer par l'enfer. Mais du moment où il y a le tawhi, il ne finira pas rentrer au paradis. Les autres ont dit, oui, mais ce tawhi a été annulé. Sa fois a été annulé parce qu'il a laissé la prière. Les autres ont dit, non, sa fois n'a pas été annulé. Vous voyez donc, on est en train de tourner en haut. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Donc c'est ça. Alors, donc mon frère, c'est-à-dire, ça ne sert à rien en fait de persister et à croire qu'il y a un shi'okani, voire que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam jaïd. Je ne sais même pas si tu as vraiment bien écouté mon audio, ou même si tu as bien écouté, on l'envoie à l'aim, où tu as écouté, et tu ne fais pas qu'un, et tu persives dans ton bas en pays, on l'envoie à l'aim. Bref. Donc il dit, le frère Hélinda dit, je cite, il dit, on traite celui qui dit que celui qui laisse la prière est kafir de hebdadir, au point où les gens sont maintenant traumatisés. Si je dis que celui qui laisse la prière est kafir, on va me traiter de hebdadir. Mais tu vas traiter de hebdadir. Sur internet, beaucoup de gens, beaucoup de gens sur internet, qui disent que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Même parmi les jeunes, c'est beaucoup comme ça. Vous voyez. Beaucoup. Surtout que c'est un avis qui a été beaucoup répandu. Comme vous savez, les avis des savants de la vie saoudite, c'est beaucoup répandu. C'est beaucoup répandu. Surtout, chez les gens, chez les salafis. Vous voyez. Donc c'est un avis qui a été beaucoup répandu. Et là, plein de jeunes qui sont toujours sous cette position. Vous voyez. Et ça, c'est connu. C'est-à-dire que c'est connu que les savants de la souveraineté sont divergés sur la question. On va traiter de hebdadir. Pourquoi ? Légis. Ça, c'est faux, ça. Quelqu'un qui va traiter quelqu'un de de la vie de la vie. Le sheepdadiab aspirant, soit c'est un ignorant, ou c'est un passionné. C'est un passionné. Il ne comprend rien du sujet. et donc si tu me vis par cette parole quand tu dis entre les gens de Haddadia respirant le médecin sur le cas de sa prière si tu me vis dans cette parole là mes propos te réfutent et mes propos sont clairs c'est clair si tu vis le cher Robert mes propos du cher Robert aussi te réfutent vous voyez mais vous savez les Haddadia ont un mauvais fondement ils ont un mauvais principe souvent ils vont attribuer une parole à quelqu'un faussement injustement et malgré que la personne l'a dit que ce n'est pas ma position ce n'est pas ma parole voilà ma parole voilà ce que j'ai dit ils vont toujours persister à attribuer cette fausse parole bien cette parole faussement ils vont persister à attribuer cette parole injustement à cette personne là c'est des gens vraiment ils sont terribles ils sont terribles vous voyez déjà ils mentent ils t'attribuent une parole ils mentent sur toi ils t'attribuent une parole qui n'est pas juste qui n'est pas vraie ok ils mentent sur toi et malgré que tu as des paroles claires qui refutent ça ils perdent quand même à dire que oui c'est ça ta position vous voyez ça ils sont terribles ces gens vous voyez et comme tu commences déjà à être influencé par eux voilà dans le premier audio j'ai bien expliqué j'ai bien expliqué cette parole j'ai bien fait comprendre j'ai fait comprendre clairement qu'on ne doit pas traiter qu'un tel de c'est la prière c'est pas là il y a des agents sur le sujet et tu écoutes le premier audio mais tu reviens encore avec des choses comme ça ça c'est soit c'est tiens c'est à dire tu fais exprès de ne pas comprendre ou bien tu veux ruser tromper des gens ou bien tu veux je ne sais pas moi je ne sais pas en fait vraiment mon frère fait attention à la secte des Haddadir parce qu'ils sont très dangereux et c'est une secte vraiment qui sont basés sur mensonges trompéries et même dans les débats vraiment c'est vraiment de la perversité dans les débats alors on avait expliqué comment on doit comprendre les Hadiths où il est dit celui qui dit là il arrive il va rentrer au paradis comment on doit comprendre ça on a expliqué ça dans l'audio numéro 23 de l'audio numéro 23 et donc celui qui m'a attribué une explication autre que celle que je donne ou qui dit que moi Mohamed je dis que celui qui a attesté la simple attestation ça suffit pour un faux paradis même si on n'a pas réuni les conditions de la ilaha ilallah celui-là est un kazab c'est un menteur ka ilan man kan peu importe qui il est de même celui qui a attribué au chèque Robé ceux-là en disant que le chèque Robé quand il parle de celui qui a attesté qui va rentrer au paradis il vive celui qui a attesté la simple attestation même si la personne n'a pas réuni les conditions de la ilaha ilallah celui-là est en train de mentir sur le chèque quand on dit celui qui a dit la ilaha ilallah il va rentrer au paradis on fait allusion à celui qui a le tawhid ce n'est pas la simple attestation qui ne réunit aucune condition du la ilaha ilallah non maintenant est-ce que la prière fait partie des conditions du la ilaha ilallah non on t'a dit non dis-tu bien tu me dis ça peut passer des conditions c'est là le débat c'est là le débat vous voyez donc faites très attention tu dis le chèque Robert dit que la parole la ilaha ilallah suffit ça c'est faux ou a-t-il dit ça ou a-t-il dit ça le chèque Robert parle de l'éternité en enfer pour celui-là qui a attesté c'est-à-dire celui qui a le tawhid les frères quand les savants disent celui qui a attesté va en trop parler ils parlent aussi de celui qui a le tawhid ils ne parlent pas du simple fait d'attester et la personne est dans le kufr akbar le shirk akbar les savants parlent de quelqu'un qui a le tawhid c'est-à-dire quand on parle de l'attestation c'est-à-dire ce genre de choses on n'a même pas besoin de rentrer encore c'est-à-dire on doit encore se mettre à expliquer ce genre il y a des gens comme comme le frère vraiment c'est terrible vous pensez qu'un savant lorsqu'il dit celui qui a l'Allah il a l'Allah il va en trop parler vous pensez que ce savant-là est en train de viser une simple attestation qui ne réunit pas les conditions l'Allah il a l'Allah donc par exemple le shirk celui qui a attesté même s'il ne croit pas il ne croit pas au prophète il ne croit pas en l'islam pour lui l'islam c'est-à-dire c'est faux mais il a juste à attester pour le shirk qui comprend ça qui comprend ça le prophète le prophète l'Allah l'autre il a mentionné c'est l'autre il a parlé des mérites de l'Allah il a l'Allah vous pensez que le prophète a l'idée une simple attestation qui ne réunit pas les conditions de l'Allah il a l'Allah écoute ce que le shirk Robé le shirk Robé a dit dans Al-Makhalat Al-Fari à la page 168 la deuxième édition qu'est-ce que le shirk Robé a dit ici page 168 il dit donc il a mentionné ici ce qu'on rapporte de l'imam son explication qu'il a donné par rapport au hadith n'est-ce pas donc c'est ce qu'on rapporte de lui par rapport au hadith on dit celui qui a l'Allah il va rentrer au paradis donc il a mentionné ce qui est rapporté l'imam Zuhri et puis il a mentionné la parole de l'imam Tirmiri qu'il a dit ensuite le shirk il dit le sens de ce hadith chez les gens le sens de ce hadith chez certains gens de la sunna ou plutôt chez certains gens de science c'est que les gens du tawhid rentreront au paradis même s'ils sont châtis en enfer à cause de leur péché ils ne resteront pas éternellement en enfer donc quand on dit celui qui dit l'Allah il va rentrer au paradis c'est à dire que les gens du tawhid ceux qui ont le tawhid donc on ne vise pas ici une simple attestation qui n'a rien de l'unique comme condition mais les conditions de l'Allah il va rentrer au paradis donc tu peux remplacer même l'Allah il va pas tawhid c'est pourquoi lorsque tu viens lorsque tu viens tu dis ou bien lorsqu'un quelqu'un vient dire donc le shirk dit celui qui a dit l'Allah il va rentrer au paradis même s'il n'a pas prié même s'il n'a pas jeudi c'est à dire que celui qui écoute ça il peut croire que non c'est la simple attestation non mon frère si le shirk dit celui qui a dit l'Allah il va rentrer au paradis il vit celui qui a le tawhid donc si tu veux expliquer ça pardon si tu veux expliquer sa position mais dis pour le shirk celui qui a le tawhid celui qui a le tawhid même s'il n'a pas prié même s'il n'a pas de nazakat même s'il n'a pas de l'Hajj même s'il n'a pas de l'Hajj il a commis des grands péchés des grands péchés il est vraiment un pervers et pour le shirk celui-là va finir par rentrer au paradis pourquoi ? parce que pour le shirk il a toujours son tawhid et que le fait qu'il ait de laisser ces affaires il n'a pas annulé son tawhid pourquoi je ne dis pas ça ? parce que le fait de dire ça quelqu'un va mieux accepter cela mais si tu vas te dire pour le shirk celui qui a dit la ilaha illallah il va rentrer au paradis donc même s'il n'a pas prié même s'il n'a pas prié donc le simple fait de dire la ilaha illallah même s'il n'a pas prié il n'a pas j'il n'a pas le haqq il n'a pas il n'a pas zakat il va rentrer au paradis tu peux faire croire ou bien faire comprendre à celui qui t'écoute que le shirk vive la simple attestation le simple fait d'attester alors que non le shirk vive le tawhid il vise le tawhid il vise le tawhid il vise le tawhid donc il vise le tawhid par cette parole donc toi tu vois que ne fait de laisser la prière ou la zakat ou le jenohaj ne fait de laisser les 4 pieds ça annulait le tawhid c'est ta position mais le shirk n'est pas avec ça il n'est pas avec toi dans ça il ne voit pas que ça annulait son tawhid donc ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit lui il dit quand il dit celui qui a dit il va rentrer au paradis ce que lui vit ici c'est celui qui a le tawhid c'est à dire que pour le shirk celui qui a le tawhid il finira pas en faux paradis même s'il peut passer par l'enfer parce que le shirk ne voit pas que celui qui a le tawhid il ne va jamais rentrer en enfer c'est à dire que celui qui a le tawhid ne peut jamais rentrer en enfer plus tôt non il ne va pas avoir le tawhid il ne peut rentrer en enfer on avait vu dans le shirk on a vu que même ceux qui ont prié il y en a qui vont rentrer en enfer puisqu'on a que sortir de l'enfer des gens qui prient aussi vous voyez donc quelqu'un qui a le tawhid ce n'est pas possible le tawhid qu'il ne va jamais rentrer ou qu'il ne peut jamais rentrer en enfer il est possible qu'il rentre en enfer à cause de certains péchés mais tant qu'il a le tawhid tant qu'il a le tawhid même s'il rentre en enfer il finira par sortir pour rentrer au au paradis et c'est ce qu'il explique ici que certains ça m'ont expliqué c'est l'ahadith là comme ça c'est à dire l'ahadith où on dit celui qui a il a il a il a il a il a rentré au paradis ils ont expliqué que ici là le sang c'est à dire que ceux qui ont le tawhid ils vont rentrer au paradis même si ils sont châtiés à cause de leur péché en enfer ils ne resteront pas éternelement en enfer donc quand on dit il va rentrer au paradis c'est à dire que sa destination finale c'est au paradis il ne s'est pas pas en faire sa destination finale c'est au paradis et c'est ça et le chèque robin il dit ça c'est la parole il dit il dit quoi il dit cette parole c'est la vérité il dit c'est le mal à des gens de tous les gens de la fin c'est à dire que celui qui a le tawhid il va finir par rentrer au paradis même s'il va en enfer il ne va pas rester éternelement en affaire vous voyez donc le chèque robin voit que c'est ça c'est ce qu'il faut comprendre quand on dit il dit qu'il va rentrer au paradis ce qu'il faut comprendre c'est à dire que ceux qui ont le tawhid ils vont finir par rentrer au paradis même s'ils sont châtiés en enfer à cause de leur péché donc ne prends pas la parole où le chèque dit il dit qu'il va rentrer au paradis tu le fais comprendre aux gens tu expliques ça d'une façon ou bien tu mentionnes comme si le chèque est en train de dire que le saint fait la vérité même si le chèque robin il dit qu'il va rentrer au paradis et qu'est-ce qu'il dit à la page 338 à 340 le chèque dit page 338 à 340 je crois qu'on va terminer avec ça et on fera un autre audio pour la suite parce que sinon ce sera trop long page 338 rapidement il dit ceci il y a quelqu'un il a mentionné la parole du chèque le chèque robin a mentionné la parole du chèque Mohammed ibn Abi Mouhan et on verra cette parole là m'incha'Allah alors celui qui a il y a un chèque d'Ali qui est venu il a pris cette parole il a fait comprendre que le chèque robin ici là il a compris la parole du chèque Mohammed ibn Abi Mouhan qu'il s'agit de la simple attestation donc le simple fait d'attester gay le simple fait d'attester donc les termes sur le mot mentionné les termes sur le mot c'est-à-dire le simple fait d'attester alors pardon le chèque robin alors le chèque robin qu'est-ce qu'il a dit et donc lui ce d'Ali qui traite le chèque robin le murgi il a mentionné ça maintenant le chèque robin il dit ça c'est un mensonge clair il dit où est-ce que Robin a dit que ce qui est voulu ici c'est le simple fait d'attester c'est-à-dire c'est seulement attester il dit au toit de l'ignorant menteur ignorant menteur il dit à quel moment Robin a rejeté ou bien a rejeté la science et n'est-ce pas le comment on l'appelle le fait de vrai selon ce que cette parole implique et à la page 340 il explique quoi il dit est-ce qu'un musulman ou un mécréant comprend de la parole de Robin lorsqu'il dit que parmi les les imams de la sonde il y en a qui ne rendent pas mécréant il y en a qui rendent mécréant que celui qui a délaissé les deux attestations ou qui est tombé dans un annulatif n'est-ce pas de ces deux attestations il est tombé dans quelque chose qui annule ces deux attestations il dit est-ce qu'il y a un musulman qui comprend de là que Robin vive ici là seulement c'est-à-dire il vive ici par les deux attestations c'est-à-dire le simple fait d'attester sans les sens sans le sens de cela donc tu as la tête même si tu ne comprends rien du sens de bon ici quand il parle d'un mécréant c'est peut-être un peu exagéré mais le cher dit ici est-ce qu'un musulman ou un mécréant il ne comprend pas de quelle parole il dit le comportement de cet idiot montre le mensonge et la tromperie en même temps il dit le lecteur voit que j'ai mentionné la parole du cher Mohamed textuellement donc il a mentionné sa parole c'est-à-dire ce qu'il avait à dire vous voyez et il dit quoi il dit mais avec ça ce stupide m'accuse il dit que j'ai visé le simple fait d'attester donc le simple fait de prononcer en fait l'attestation sans le sens ni le fait de vrai selon ce que cette parole était vous voyez maintenant le cher il dit mais il va il va dire quoi concernant les comment on appelle les élèves du cher Mohamed et d'autres qui mentionnent cette parole du cher Mohamed sans l'expliquer est-ce qu'il vide aussi ici là le simple fait de prononcer l'attestation sans le sens sans comprendre le sens et le cher Robert les mensonges de cet ignorant là sur Robert ça englobe tout celui qui va mentionner la parole du cher Mohamed donc cette parole et qui ne va pas expliquer cela car il estime que c'est clair c'est à dire que si le fait de mentionner cette parole du cher Mohamed et on verra cette parole dans le bio prochain si le fait de mentionner ça ça veut dire que la personne a le visé et le simple fait la tester il est maintenant ça va englober donc tous ceux qui vont mentionner la parole du cher Mohamed sans expliquer cela car ils estiment que c'est clair oui moi je veux même aller plus loin ça va même englober les comment on appelle comment on appelle ça les propos même de tous les savants même qui mentionnent qui mentionnent quand ils parlent des mérites du théorisme qui mentionnent l'attestation combattant la chose n'est-ce pas si la personne a prononcé cela elle va rentrer au paradis parce qu'on va dire non comme ils ont dit ça comme ils ont mentionné ça ça veut dire c'est la simple attestation non c'est ça on ne vit pas la simple attestation ils ne vivent pas la simple attestation ils vivent l'attestation car ils ont eu les conditions mes frères vous voyez c'est ça donc si un savon est celui qui a dit l'attestation on ne le doit pas un savon on ne doit pas comprendre ici qu'il vide la simple attestation que le simple fait l'attestation c'est un pardon les conditions non le prophète lui-même je pense que le prophète parle des vérités du tauchim on va dire quoi le prophète a disé quoi il a disé le simple fait d'attestation quand il parle de celui qui a attesté tu vas en trouver au paradis lui dit quoi le simple fait d'attestation même si tu n'as pas re-dit les conditions il a il a il a il a il a il comprend ça donc il faut arrêter et j'avais déjà même parlé de ça lorsque le frère a mentionné les propos du chèque donc il faut que les gens arrêtent ce jeu cette ruse ça c'est un jeu moi je vois ça je vois que c'est en fait soit la personne elle est mal intentionnée soit c'est vraiment une ruse elle veut ruser tromper les gens soit elle ne m'a pas compris mais ça ça m'étonnerait donc on va on va d'abord s'arrêter ici et on va revenir dans le bio prochain pour continuer n'est-ce pas dans la réfutation des ambiguïtés avancées par le frère et l'ingard qui nous accorde la bonne compréhension de sa religion wa subhanakalahumma bihamdik wa ashahadu an la ilaha ila antaf t'agfurka wa t'ubullik et l'ingard